Un peu fatigué du voyage, mais avec des souvenirs plein la tête, les jeunes bénéficiaires de l'association Rêve d'enfance profitent de leur petit déjeuner sur le port de la Mirauté. Ajaccio, dernière étape d'une croisière de 9 jours où ses 24 enfants sont passés par Porto Vecchio, Bonifacio, les îles Lavettes ou encore le golfe du Valinco. Bonjour et bienvenue à tous sur Rêve d'enfance TV. Mais aujourd'hui, les crevettes pailletées vont nous réaliser un nœud de chaise et un nœud de huit à l'aveugle. Des moments de joie et de fête inoubliables. C'était vraiment très très bien et c'était les meilleures journées que j'ai passées de ma vie. Et vraiment, c'était incroyable. Après vous avez fait la fête, une petite boule. Oui, une petite boule. On a mis plein de musique. C'est moi qui ai changé la pélice. Regarde, 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 elle fait du but. Elle vient de sauter. Après ce périple marin, l'ultime aventure est la rencontre avec les tortues. Comme Mathilde, certains enfants sont originaires de l'île. Mais pour beaucoup, cette expérience leur a aussi permis de découvrir la Corse. Ils ont choisi la Corse, ils ont bien fait, non ? C'est un paradis phénoménal pour les croisières. Et les enfants, d'ailleurs, nous font des retours aujourd'hui en nous disant que ce qu'on a aimé, c'est les mouillages. Ce qu'on a aimé, c'est l'eau. Ce qu'on a aimé, c'est la faune, c'est la flore. Et tout ça, c'est du rêve. C'est du rêve qu'ils ont dans leur tête. L'association Rêve d'enfance vient en aide depuis plus de 20 ans aux jeunes personnes atteintes de cancer ou de leucémie. Sur l'île, les projets sont menés en partenariat avec la Ligue contre le cancer de Corse du Sud. Les encadrants sont accompagnés d'une équipe médicale. Et seuls les enfants dont l'état de santé le permet ont pu participer au voyage. Une organisation assez lourde donc, mais le jeu en vaut la chandelle. On est super fiers, on est super contents parce que nous, c'est un projet qu'on monte pendant toute l'année. Donc à la fois, trouver des sponsors financiers, organiser tout ça à distance depuis la métropole avec la Corse, c'est pas toujours évident. On a plein de contacts différents, donc c'est assez lourd à organiser comme projet. Et de voir que ça se concrétise et que les enfants sont super contents, on est super fiers du travail qu'on a accompli. Demain matin, beaucoup rentreront sur le continent, mais en attendant, tous profitent des derniers instants sur l'île, dans la bonne humeur. C'est ma route, crosse, crosse ! ...